... Quand je suis revenu au Téjournal, il y a 5 ans, j'ai dit je me donne 5 autres années. On m'a demandé d'y revenir, j'ai dit oui, j'y vais pour 5 ans. Et je pense que c'est le moment de boucler la boucle. Il faut trouver un moment pour le faire. Je le fais en toute sérénité, je ne suis pas forcé de le faire. Et d'autant plus que je pense qu'il y a une vie après le Téjournal. C'est vous qui avez été choisi pour succéder à Bernard de Rome dès janvier. Oui, c'est... Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Bernard de Rome, c'est quand même une figure légendaire du monde de l'information au Québec. Oui, je l'avais dit quand ça avait été annoncé, j'avais un petit peu les papillons dans l'estomac. Parce que c'est vrai que ce ne sera pas nécessairement facile de remplacer Bernard de Rome. Mais bon, je pense que c'est ce que j'ai fait. Mais vous avez des années de métier. Oui, puis je pense que ça va se faire dans la continuité. Parce que moi, j'ai grandi un petit peu au Téléjournal. Je veux dire, je suis devenue journaliste. J'ai travaillé au Téléjournal depuis toute ma carrière, c'est fait au Téléjournal. Et donc, je ne pense pas qu'on veuille changer le Téléjournal. On veut juste passer peut-être à une autre étape. Mais au fond, on va vraiment être dans la continuité de celle de Bernard de Rome. On voit qu'il y a une belle camaraderie aussi entre les différents chefs d'antenne à Radio-Canada. Oui, parce que, je veux dire, on est tous des camarades. On a tous travaillé plus ou moins ensemble et tout ça. Donc, je pense que... Je suis sûre que c'est un peu... Ce n'est pas toujours facile pour Bernard de partir et tout ça. Mais, je veux dire, il va être très présent au Téléjournal parce qu'il va faire des reportages. Il va continuer à suivre l'actualité. Il va continuer à faire les élections. Donc, il part et en même temps, il va être très présent. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.